Nous sommes au nord-ouest de la Charente, direction Gourville, un village de 650 habitants. C'est le plus bel édifice de Gourville, ça. Bonjour. Il est étonnant. Bienvenue au château. Oh ben merci. On peut rentrer à l'intérieur ? On va pouvoir vous faire visiter une petite partie du château. Nous allons ouvrir aux visites à partir du Mont d'Evril. Le château est d'être de Caen, là ? Voilà, alors on peut attester d'une seigneurie prouvée à partir du XIIe siècle à Gourville. Nous arrivons là, c'est l'ancien pont-levis. Et il faut savoir que ce château était au départ une forteresse militaire. Qu'est-ce qui vous plaît, vous ? Vous travaillez ici dans ce château ? Ce château a quelque chose de magique. Il a une âme, il a une énergie, c'est vraiment très spécial. Des fantômes aussi ? Pas des fantômes, mais des gardiens peut-être. Oh, il y a de la gym. Bonjour ! Mais vous venez régulièrement ici, tous les jours ? C'est pas possible. Ben si ! Mika ! Ben alors, dites-moi, une salle de sport à Gourville ? On croirait pas, mais en fait c'est un village qui est super super vivant, il y a des animations tout le temps, c'est festif, tout le monde se connaît, c'est génial. Vous pouvez me montrer un ou deux pas ? Allez, montrez-moi un truc extraordinaire. Bon, dites-moi, Gourville est indissociable de la vigne au final ? Oui. Hein ? Oui, c'est ça. On est en train de pailler là. Vous allez passer combien de temps à faire les bois ? Trois jours. Trois jours à peu près, sur cette parcelle-là. Un musée de la gare à Gourville. Ah, c'était la gare de l'époque. Voilà, c'est ça. Oh, ben il ne devait pas avoir beaucoup de voyageurs, quand même. Oui, moi, c'est un bon. Une fille, c'est un agent de bois. Il avait le signalement par les rappeaux, sinon il avait la boîte à pétard. Il s'appelle Pau, moi. Ah non, non. Alors, monsieur, il courait en vitesse, il mettait ça sur la gerogne, et le chauffeur, bon, quand ça ne fallait pas entendre, il savait qu'il fallait ralentir et s'arrêter. C'est une collection de tout. Voilà, c'est ça. En fait, ce qui est étonnant, c'est que c'est un musée de la gare. Oui. Alors, il y a un peu de gare, mais il y a un peu de tout. Ben voilà, on est obligé. Non ? Oui. Bonjour. Mais qu'est-ce qui se passe ici, là ? Bonjour, c'est notre café-bar, mais chaque mardi après-midi, c'est un petit club d'art. On peut dire que c'est un bar franco-anglais, ici. C'est absolument, c'est en temps cordial, c'est vrai. Quelquefois, c'est que les anglais, quelquefois que les français, mais plus souvent, c'est un mélange d'eux. Les jours de match de rugby ? C'est un peu difficile, quelquefois. Mais ici, là, qu'est-ce qui peut attirer, là ? Ici, qu'est-ce qui peut attirer ? Il y a l'atmosphère, qui est une atmosphère que je trouve, c'est très amusant. Je ne vais pas comparer ça à un pub, mais c'est un mi-chemin entre le pub et le café. C'est difficile, parce que c'est ce que je voulais dire. Bonjour, madame. Bon, on m'a dit que vous connaissiez... Comment va tout ? Comment ça va ? Bien, et vous ? Moi et tout ? Oui, vous parlez de patois, vous ? Le patois charanté ? Oui. Comment on dit au revoir au patois ? Au revoir. Au revoir, vous voyez, ça ne change pas beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qui regarde là-dedans ? Qu'est-ce qui est caché là-dessous ?